Le couvre-feu médiatique Le couvre-feu médiatique avec Roxane Despalingues. Bonjour Roxane. Bonjour Clémence. Alors, quelle est l'actualité aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va faire un petit tour du paysage politique. On avait les perles au du bac, et bien voici les pépites de la République. Ah, les Jeux Olympiques, c'est encore fini. Et oui Clémence, toutes les meilleures choses ont une fin, tout le monde le sait, sauf la Macronie qui a du mal à décrocher. Alors on avait Emmanuel Macron qui nous disait il y a quelques semaines que la vraie vie c'était les JO. On a eu des fêtes à n'en plus finir, la première cérémonie de clôture, jusque-là rien d'anormal. On a eu la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques, réécrite en catastrophe après l'atelier de la première cérémonie d'ouverture. On a eu la seconde cérémonie de clôture, jusque-là ça passe encore. Et puis samedi, le 14 septembre, on a encore eu une grande fête. C'était un défilé sur les Champs-Élysées et Place de l'Étoile, une parade avec les athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques. Ah oui, la parade des champions là, c'est ça ? Exactement, vous savez celle pour laquelle on est allé chercher le financement directement dans les caisses des collectivités, au cours de laquelle la garde républicaine d'ailleurs a récidivé, dansé sur Aya Nakamura, on y prend goût. Et tant pis si cela doit coûter la dignité. Oui, ça en fait des fêtes, ils ont du mal à décrocher on dirait. Mais tout à fait Clémence, beaucoup de mal, même tellement qu'ils ne veulent plus retirer les anneaux olympiques. Alors on connaissait déjà la posture d'Anne Hidalgo, mais devinez qui est venu la conforter dans son caprice ? Je pense qu'on est tous attachés à ce que ces symboles mémoriels vivent un temps, pas forcément pour l'éternité, mais qu'ils soient là un moment. Je pense qu'on serait tous orphelins si on voyait la tour Eiffel sans ses anneaux. Mais j'insiste, les agitos aussi, c'est très important. Voilà, avec le gros sweatshirt de la mascotte et son air ahuri, on dirait une petite fille qui refuse d'enlever le déguisement du carnaval. Ils vont même jusqu'à installer des petits anneaux olympiques en face de la tour Eiffel, le temps que les gros soient retirés, pour emmener une nouvelle structure plus pérenne et donc pour ne pas qu'on les oublie. Ah bah super, c'est vrai qu'on se croirait un peu dans la cour de récré là. Exactement, et c'est pareil du côté de LFI, viens faire un tour dans la garderie. Clémence, vous vous souvenez de Sébastien Demogu ? Bah oui, on se rappelle. Oui, celui qui avait fait ses premiers pas d'apprentissage de lecture en direct. Et bien dans ce nouvel épisode de Sébastien, on a retrouvé Sébastien dans sa salle de classe, en plein cours sur le conflit israélien aux Palestiniens. Écoutez son analyse. Moi, mon point de vue, il est que Netanyahou a financé le Hamas pour déstabiliser les accords de 48, pour justement aller récupérer les terres en palettine, parce qu'en dessous de ces terres se trouvent des... En dessous de ces terres, bon, il continue normalement un petit peu. En dessous de ces terres se trouvent des gisements. Enfin, je ne sais pas. C'est ce qu'a dit un tel. Je ne suis pas trop instruit sur le sujet. C'était le 6 septembre, donc, sur la chaîne de Sam Mazira. Alors, bon, on a manqué une partie, mais normalement, il parle après de Vachon Nord, qu'on retrouverait justement derrière ces extraits, derrière ces gisements, pardon, des accords de 1948. Enfin, je ne sais pas, je ne suis pas historien, quoi. Oui, enfin, ne te fatigue pas à ça, on le savait. Jeudi dernier, justement, le 12 septembre, Sébastien Ducobu était donc sur les antennes de Sud Radio, dans l'émission de Jean-Jacques Bourdin. Et il a encore donné une grande leçon d'histoire. Écoutez. Votre collègue Antoine Léomon, qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain. Vous avez vu ça ? Non, je n'ai pas vu, non. Vous n'avez pas vu ? C'est dommage. Mais je ne connais pas tellement de l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je ne sais pas qui est Pétain. J'ai entendu parler de lui, mais tu sais qu'apparemment, c'est un raciste, quoi. Ah oui. J'ai le mérite d'être simple. Je ne sais pas qui est Pétain. Je sais qu'apparemment, c'est un raciste, quoi. Peu mieux faire, Sébastien. C'est un peu plus complexe que ça. Du moins, certainement pas dans le sens où tu veux l'entendre. Mais alors, le pire, c'est quand même le journaliste qui ne remarque même pas. Oui, mais ça, c'est dingue. On dirait qu'il veut le protéger, en fait. Bon, en tout cas... Oui, ou alors qu'il est tellement entêté dans sa suite d'émissions que... Peut-être, oui. Alors qu'il n'écoute pas. Ce n'est pas beaucoup mieux non plus pour un journaliste. Pour Luc Obu, l'histoire, ce n'est pas non plus son poids fort. On l'a compris. Oui, c'était bien essayé. On va laisser tomber les carrières littéraires. Ça devient vraiment une marque de fabrique chez les insoumis. Du pain béni pour le RN qui, de son côté, adopte la stratégie inverse et cherche à se respectabiliser. Écoutez Laurent Jacobelli, le député RN, lundi sur Public Sénat. Oui, on peut être de gauche et on peut avoir du bon sens. Vous voyez ? Alors, je sais bien... La gauche française n'a pas de bon sens pour vous ? Mais la gauche française est devenue complètement folle. La gauche française... Toute la gauche française ? Vous savez, quand vous dînez avec le diable, vous devenez diabolique. Donc, moi, qu'on ne m'explique pas qu'il y a des sociodémocrates fréquentables et des extrêmes gauchistes infréquentables. Quand on se fait élire la main dans la main, quand on soutient la main dans la main, on mange à la même gamelle. Donc, pour moi, M. Fort, c'est un M. Delogu qui sait lire. Voilà, c'est clair. M. Fort, c'est un M. Delogu qui sait lire. Elle est pas mal, celle-là. Oui, c'est vrai que nos politiques ont des talents. Oui, et puis maintenant qu'on a mentionné la Macronie, la LFI et le RN, je vais faire un dernier petit détour chez Reconquête, un peu plus discret en ce moment, mais je ne voudrais pas froisser l'arcom. Alors, pour ne pas faire de jaloux, une dernière punchline bien sentie. Sarah Knafo était l'invité de Jean-Baptiste Boursier ce vendredi 13 septembre. Écoutez. Ce sont les Français qui s'expriment. Ils vous ont donné 0,7% des voix législatives. C'est-à-dire, je ne veux pas vous manquer de respect, mais c'est quasiment rien. C'est un fait. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas les Français ou qu'ils ne veulent pas entendre la vérité ? Je ne sais pas combien vous faites de part d'audience généralement. 1%, 2%, 3%. Je ne vous dis pas que c'est rien du tout. Vous voyez ? Ça, c'est vrai qu'elle est belle, celle-là. Qui ravit le journaliste pour l'hiver. C'est d'une violence inouïe. Alors, pour finir sur un petit peu de douceur, on passe du coq à l'âne, mais je vais vous montrer une dernière vidéo que l'on peut qualifier de trop mignonne et que Clémence tenait absolument à vous montrer. Ce n'est pas vrai. Voilà, donc ça se passe dans l'état américain du Delaware. C'est une marmotte qui vole les récoltes d'un agriculteur et les mange devant la caméra de sécurité depuis environ 4 ans. Elle a un nom, cette marmotte. Ah bon ? Je ne savais pas. Elle s'appelle Chunk et c'est une star sur les réseaux sociaux. L'agriculteur, lui, s'appelle Jeff Permard. Il avait installé des caméras pour surprendre le voleur et ses prix d'affection pour le rongeur. Il lui a donc créé un compte Instagram et une chaîne YouTube. Pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller la suivre. Elle s'appelle Chuck the Groundhog. Merci de m'avoir écoutée et à la semaine prochaine. Merci beaucoup Roxane. Et en tout cas, Chunk a beaucoup plus de charme que nos marmottes politiques à nous. Merci Roxane, merci à vous tous.